Bonjour à tous, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va refaire un plâtre sur lattier en bois. Donc ça c'est l'état initial, donc il a été bien bien fissuré. Donc là c'est une fois que j'ai enlevé le plâtre, il était en deux couches. Donc il y avait pas mal de lattes qui étaient pourries. Là on se rend compte de la manière dont le plâtre s'incruste entre les lattes de bois. Donc ça c'est vraiment des plafonds traditionnels qu'on en croise de partout. Là voilà, une fois que j'ai enlevé toutes les pattes pourries. Donc en fait c'est pas vraiment un velux, c'est une trappe de désenfumage, c'est dans le haut d'un escalier d'un immeuble, d'un vieil immeuble. Donc là je vais remettre un peu des taches en bois pour avoir un point d'appui entre la trappe de désenfumage et les lambourdes posées par les charpentiers. Pour pouvoir après y fixer un lattier métallique. Donc là c'est ce que je fais. Donc j'ai remis en partie des lattes que j'avais récupérées sur d'autres chantiers qui étaient encore en bon état. Et les trous, parce que j'ai pas forcément beaucoup de lattes, les trous apparaissent, les trous qui arrivent sont comblés avec des lattiers métalliques. Voilà, donc c'est... Aujourd'hui il y a quasiment plus de lattes, j'arrive pas à en trouver, donc je fais avec ça. C'est fait pour, c'est des lattes qui... des supports faits pour les enduits. Donc là je fais une première passe où je viens combler les lattes, donc comme ce qu'on a vu au début sur les photos, que je vais laisser assez brutes. Voilà, ça c'est en vitesse réelle. Donc il faut être patient, ça tombe un petit peu, en plus, bon bah forcément comme c'est des plafonds, c'est toujours plus compliqué. Et donc une fois fait la première passe, je pourrais faire la seconde passe. Donc je vais faire pareil après sur les tableaux, on verra ça tout de suite. Donc là je fais un mélange de plâtre à enduire et de plâtre gros, moitié-moitié, pour que ça prenne assez vite et qu'il y ait quand même une bonne accroche sur la passe suivante. Vraiment il faut bien appuyer sur le plâtre pour qu'il s'incruste entre les lattes et qu'il soit bien ancré. Je le dresse rapidement. Donc voilà, maintenant là on voit un peu la manière dont je fais les arêtes, donc avec des règles. Donc c'est pareil, je me mets un petit peu en débord par rapport à ce que je veux choisir. Ce qui fait que, et après je bourreau plâtre entre ma règle et mon support. Ce qui fait qu'une fois que j'enlève la règle, j'ai mon arête qui est faite. Et du coup j'ai d'un côté l'arête, de l'autre côté la trappe de désenfumage, sur laquelle je vais venir m'appuyer. Et après je peux enduire au plâtre cet espace un peu creux. Donc sur les règles, on met un peu d'huile pour pas que le plâtre accroche et ça s'enlève très facilement. Donc là voilà, ça c'est les côtés, on voit bien que j'ai bourré en partie, et après je vais venir combler tout l'ensemble avec du plâtre à enduire. Un petit coup de truel berthelé pour avoir un bel angle, bien droit. Alors voilà, donc là uniquement du plâtre à enduire. Là de mémoire c'est du plâtre, c'est du LUTES 2000 C. Donc là c'est pas compliqué. Il y a le côté Védux, trappe de désenfumage, il y a le petit interstice qui est prévu en principe pour les plaques de plâtre. Donc moi je m'appuie là-dessus, et de l'autre côté j'ai mon arête, donc je comble, et après j'aurai plus qu'à faire le travail, à lisser, dresser, lisser, ferrer, et ce sera terminé. Donc je fais ça sur les quatre côtés, bon il y a forcément celui-là-dessus qu'on voit pas parce qu'il y a une poutre devant, mais dans les dés vous comprenez bien ce que je fais. Donc là un petit coup de dressage avec un des grands couteaux. Donc à chaque fois il y a un petit peu de temps qui passe, là j'accélère tout parce que sinon ça prendrait des heures. Donc voilà, j'ai fait mon tableau, et maintenant je vais faire la grande surface. Toujours pareil, toujours en plâtre à enduire. Bon alors là c'est un peu, on se rend pas compte, mais je suis sur un échafaudage au-dessus de l'escalier, c'est pas forcément évident. Donc là je fais d'abord les détails, je fais un enduit qui va faire... C'est un enduit assez mince qui va faire 4 mm, 4-5 mm. Une fois que j'ai mis ma matière sur mes bords et sur les côtés, je vais pouvoir y aller au platoir un peu plus rapidement. Donc là c'est du plâtre qui prend une heure et quart, donc en fait il faut l'appliquer en 20-30 minutes et après il y a des créneaux où il faut le travailler. À un moment on va le dresser, à un moment on peut le couper en partie, ça dépend de la finition qu'on veut. On va le talocher, le ferrer, etc. Mais à partir du moment où on l'a malaxé, on sait que globalement une heure et quart plus tard, on est en train de faire la vaisselle parce que l'enduit est terminé. Donc là l'escabeau bouge beaucoup parce que comme je vous dis, je suis sur des bastas en bois et j'ai dû faire un échafaudage comme j'ai pu. Donc là le dressage, quand je dresse, je récupère toujours un petit peu de matière, il y a des surplus, donc je les mets là où j'ai des petits manques. Pareil avec le couteau, quand j'ai des petits surplus, je les remets là où il y a des petits manques. Voilà, donc dans mon échafaudage il y a des trous et l'escabeau est tombé dedans. J'aurais dû prendre mes photos, j'y penserai la prochaine fois. Donc voilà, là mon enduit est bien dressé. Maintenant je vais pouvoir le terminer. Et pour ce faire, taloche éponge. Donc là c'est des éponges, c'est les mousses oranges, alors je ne sais pas la différence technique qu'il y a entre les éponges, mais en pratique le plâtre c'est avec les taloches oranges et la chose c'est avec les taloches jaunes, voilà, c'est tout ce que je sais. C'est des mousses qui sont un peu plus dures pour le plâtre. Et ce n'est pas la même matière non plus. Donc là je taloche, en fait le fait de venir talocher, ça me fait sortir la fine du plâtre et c'est ce qui va me permettre de complètement le ferrer de partout. Ça évite le ponçage, enfin c'est une finition qui est très bien comme ça quoi. Donc là on ne voit pas très bien, mais il n'y a quasiment pas de matière qui est déplacée, là mon couteau est quasiment sec. Mais je récupère un petit peu et je vais venir avec ce petit peu, si vous voulez aller sur toute la surface, je vais pouvoir me retrouver avec l'équivalent d'une grosse noix de fine de plâtre, que je vais pouvoir après répartir dans les tout petits trous que je n'aurai pas réussi à dresser. Les tableaux, ils ont le même travail bien sûr. Donc voilà, une fois que c'est nettoyé, que les murs sont propres sur le pourtour, un petit rendu juste en sortant du chantier. Et après ça va être peint par un peintre, ce n'est pas mon métier. Donc je repasserai quelques jours plus tard ou quelques semaines. Et voilà, donc là c'est terminé. Il y a des petites tâches qui apparaissent, c'est... C'est... Notamment là on va en voir une, j'ai partout refait, mais je ne sais pas, c'est le talin, il va y avoir des grosses... des infiltrations d'eau, un peu de sui, j'ai... Donc ça c'est un autre plafond que j'ai fait à côté, dans le même immeuble, que j'ai repris de la même manière, mais il était tellement compliqué que je n'ai pas forcément fait de vidéo là-dessus. Mais j'ai fait exactement pareil. J'ai fait sauter... J'ai fait sauter là où il fallait faire sauter, et j'ai refait les parties manquantes. Il y a juste le taf que je n'ai pas repris, c'est comme c'est un bâtiment qu'ils voulaient laisser dans le jus, ils voulaient le... Voilà. C'est comme ça. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. A bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501